La campagne Opération Enfant Noël est maintenant terminée. Je suis au Centre Chrétien d'Amcouille pour venir rencontrer Denis Lavallée-Pasteur et Laurence Pelletier, qui est la responsable de la Bourse du Bon Samaritain, pour faire le bilan de cette campagne. Bonjour. Denis Lavallée-Laurence Pelletier, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On s'était vus il y a environ deux mois pour le lancement d'Opération Enfant Noël. On se revoit aujourd'hui pour faire le bilan de cette campagne-là. Comment ça s'est passé les deux derniers mois? Très, très bien. Très bien. Vous voyez comme ce que je tiens dans mes mains. Par ici, ils ont fait un petit toutou. Et on leur a mis même un petit mot avec leur toutou pour leur dire qu'il avait été fabriqué avec amour par les sœurs ici. Et même, de l'heure à moi, la population, je les avais apportées. Et on trouvait ça une idée très géniale. Et l'année prochaine, j'ai même une dame qui est venue vers moi. Puis ça lui a donné l'idée de nous en confectionner. Ça fait qu'il y a déjà des projets dans l'avenir. Mais ça, ces petits oursons-là que tu nous montres, ont été mis dans les boîtes qui vont être distribués? Dans chacune des boîtes? Ça fait que ça a pris des gens pour les faire, cette belle grande quantité d'oursons-là? Oui, on a fait ça. On se réunissait une fois par 15 jours. Puis on faisait ça ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, avec les dons qu'on avait. Il y en a qui, moi, personnellement, le coup d'un bouton, c'est quasiment difficile. Mais on a participé. Et puis, on s'était parlé aussi de l'objectif qu'on voulait atteindre cette année. Je vois la pile de boîtes derrière qui est immense. Elle est beaucoup plus grosse que celle de l'année dernière. Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Oui, on l'a atteint. C'était notre 125 boîtes. Là, j'en ai 123 présentement ici, mais il y en a encore en circulation. OK. Fait qu'il y en a d'autres qui pourraient se rajouter ou déjà qui seraient prêtes pour l'année prochaine. Oui, c'est en plein ça. C'est quand même bon parce que l'année passée, on a fait combien? Une centaine. Une centaine. Fait qu'on a encore augmenté le nombre de personnes qui donnent. Vous avez souvent des belles histoires avec les boîtes, cadeaux. Est-ce que vous avez eu un don ou avez-vous eu une situation qui vous a marqué cette année? Les dons qui ont été faits ici, dans la région, c'est exceptionnel. Parce que le travail que Laurence a fait en public pour aller solliciter les gens, la réponse a été numéro un. C'était fantastique. Laurence était toute excitée. Moi, de voir Laurence qui s'épanouit dans ça, c'est ma joie. C'est ma récompense un peu. Puis de voir des femmes qui placotent, qui regardent ça pour confectionner des bébés toutous-boubous, qu'on avait appelés cette année, ça remplit mon cœur de la joie. Pourquoi? Parce que le travail qui est fait ici, Marc, est envoyé en mission. Et le Centre chrétien d'Amcoui a cette vision de la mission outre-mer, où il y a des besoins urgents des enfants qui, cette année, vont recevoir un cadeau, pour ce que ça vaut, un cadeau. Mais pour l'enfant, c'est tout l'art qui reçoit ça. Pourquoi? Parce que Noël, pour lui, ça ne serait pas seulement une boîte, mais il va recevoir aussi la signification de cette boîte-là, que Noël va être le plus beau message qu'il aura entendu, de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus qui est venu dans ce monde. et ceux qui se donnent à l'écoute de ce message-là deviennent avec un cœur rempli d'espérance. Et ça, Marc, c'est notre joie à nous de pouvoir donner. Oui, parce qu'il faut quand même mentionner que les gens qui s'impliquent, c'est du bénévolat. Donc, le temps qu'ils donnent, c'est pour faire plaisir aux autres. Ça fait que c'est un beau don de soi, ce que les gens font. Absolument. Absolument. Écoute, c'est de voir comment est-ce qu'il y a de la mobilisation, puis de voir que, écoute, de A à Z, chaque boîte a... Laurence a regardé les boîtes, il faut qu'elle regarde tout ce qu'il y a dans la boîte, est-ce que c'est conforme, non conforme. Mais il y a beaucoup d'art de plaisir qui a été fait de par Laurence là-dessus. Est-ce qu'on peut rappeler quand est-ce que les boîtes vont partir et où est-ce qu'elles vont aller? Oui, c'est demain matin que je vais apporter ça à Rimouski. Puis c'est l'église de Rimouski qui nous supporte pour le transport. C'est eux autres qui vont les apporter à Québec. Ça fait que ça nous permet d'avoir de l'aide. Et en passant, je voudrais remercier la population d'Amkoui, encore une fois, parce qu'on a eu beaucoup de reconnaissance cette année par la population. On a eu beaucoup d'appui, beaucoup de bons petits moments ensemble. Je trouve que la population d'Amkoui, c'est une ville, pas rien qu'on s'amuse, mais c'est une ville aussi qui est généreuse. Et ça, ça nous touche énormément, qu'on est accepté dans notre région. Et on voit aussi le plaisir qu'ils ont à donner. Et moi, ça touche vraiment à mon cœur. C'est un très beau message. Et là, ça va partir de Québec et ça va aller dans plusieurs pays, n'est-ce pas? Oui, ça s'en va premièrement à Calgary. Eux autres, ils font encore la même chose que nous autres. Ils vérifient toutes les boîtes et ça s'en va après ça dans les pays, dans l'Amérique centrale, plus l'Ukraine aussi, la Philippine, tous les endroits où vraiment c'est démuni que les enfants en ont besoin. Il y a vraiment des besoins. Devant un beau succès comme celui-là, Denis, tu as sûrement un beau message d'espoir qui accompagne tout ça. Marc, je savais que tu étais pour me poser la question. Écoute, quand je parle d'espoir, je suis rempli d'espoir, d'espérance, parce que celui qui vit en moi me remplit d'une espérance qui est vivante, qui est palpable. Et on transforme ça dans des actions, nous. On aime ça au centre chrétien, que les gens sachent qu'il y a de l'espérance dans ce monde, qui est un grand bouleversement social, politique, économique. Il y a une espérance qui est vraiment, vraiment vivante. Et cette espérance-là, elle est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, c'est un merveilleux message parce que notre espérance, elle est brillante, elle est vraie. On tient ferme dans une espérance qui est palpable parce que Jésus est venu un jour dans ce monde. Et c'est pourquoi la raison de ces boîtes-là, c'est un cadeau. Dieu nous a donné le plus beau et le plus grand, le plus merveilleux des cadeaux. Bien, nous, on l'a déballé ce cadeau-là, on l'a reçu dans notre vie, et on invite la population à pouvoir vivre Noël, non pas seulement en ayant un cadeau, mais en déballant ce cadeau si merveilleux que Dieu nous a envoyé, c'est-à-dire la naissance du Fils de Dieu. C'est un beau message. Bien, c'est le message de la vérité de Noël. C'est la raison d'être de Noël. Et avec ces boîtes-là, il y a 123 enfants. Tu sais, d'ici, là, ils vont être bénis d'avoir reçu un cadeau. Et si tu me le permets, Marc, je ressens dans mon cœur qu'il faudrait prier pour ces enfants qui vont recevoir cette boîte-là. Je vous pogne comme ça sur le fait, là. Laurence, je te pogne sur le fait comme ça. On va prier le Seigneur. Oui, parce que là, on le fait plaisir. C'est des enfants qui vivent beaucoup de difficultés. Là, on leur donne un peu de lumière à Noël, mais il faut leur en donner à longueur d'année. Bien, c'est ça. Puis nous, justement, ce matin, on avait une rencontre de prière. Dimanche, on a célébré ça avec l'Assemblée, en disant qu'on envoie cela et on a prié pour cela. Mais j'aimerais que la population sache que ce n'est pas seulement une action, mais il y a une action spirituelle qui se passe dans le cœur des enfants qui vont recevoir une boîte. Et sans plus tarder, j'aimerais... On fait une petite prière maintenant. Une petite prière, là, comme ça. Père Céleste, merci aujourd'hui pour cette journée que tu as créée. Ces boîtes que les enfants vont recevoir, Seigneur. Toi, tu les connais déjà d'avance. Et tu sais la condition de leur cœur où ils ont besoin d'espérance. Père Céleste, ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses toucher leur cœur par le message de la bonne nouvelle que Jésus est venu dans ce monde pour eux, personnellement. Et qu'ils puissent recevoir ce cadeau-là comme une chose intime, précieuse, et que leur joie puisse déborder à travers cette action que nous faisons envers cet enfant-là. Merci, Père Céleste, aujourd'hui, pour ton amour et pour ta grâce que tu nous accordes de faire ces choses. Au nom précieux de Jésus. Merci, Denis, pour cette belle prière. Denis Lavallée, Laurence Pelletier, merci beaucoup pour le travail que vous faites encore une fois cette année pour Opération Enfant Noël. Merci à vous, Télécommunautaire. C'est tellement précieux de vous voir à chaque année, nous soutenir dans ça et d'une marque de reconnaissance qu'on a de votre travail. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette édition 2023 d'Opération Enfant Noël un succès et qui vont contribuer à transmettre la joie et l'espoir chez les enfants vivant dans des situations difficiles partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci. 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 Merci.